Yo tout le monde, sauf pour une nouvelle vidéo, il y a une vidéo qui est sortie il y a quelques heures les gars, n'hésitez pas à la checker si vous ne l'avez pas vu. Là ça va être la deuxième vidéo et normalement il y en a une petite troisième juste après, quelques heures plus tard. Donc vraiment soyez à l'affût. Dans cette vidéo on va parler un petit peu de Paqueta, l'offre qui est là reçue de Newcastle, très très grosse offre. On va parler aussi de Aouar, on va parler de Togwekambi, on va parler de Dembele, on va parler de Dubois, Boateng un petit peu, aussi de Hendonbele et de Emerson. Et je crois que j'ai oublié personne normalement, ou peut-être aussi de Togwekambi, on va en tout cas parler des offres et aussi des rumeurs de départ concernant l'effectif. Donc avant ça les gars, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et à commenter, ça fait toujours très très plaisir. Les gars, n'hésitez pas. Donc on va commencer avec la folle rumeur du jour, en tout cas c'est une rumeur vraiment qui prend de l'importance depuis quelques mois, c'est Paqueta. Newcastle fait le forcing pour Paqueta et ils auraient déjà proposé une offre à hauteur de 59 millions d'euros. En tout cas c'est dans les eaux-là, c'est entre 57 millions et 60 millions. Moi honnêtement, je ne vois pas Paqueta rester, à moins vraiment qu'on arrive à le convaincre, mais de fou. Mais je ne sais pas comment on peut convaincre un joueur qui a pour moi le niveau largement Ligue des Champions, alors qu'on n'a rien à jouer. Voilà, c'est clair. Donc pour moi, je pense qu'on va essayer de le vendre à 70 millions. Je pense que ça pourrait être vraiment l'offre parfaite. Et ça ferait quand même que Juninho, il a loupé pas mal de choses dans le club. Mais en tout cas, Guimaraes et Paqueta, si on arrive à vendre les deux pour 120 millions, on pourra quand même remercier Juninho. Je ne vais pas vous mentir. En tout cas, je pense que Newcastle, là, ils ont montré qu'ils avaient vraiment un shakey avec beaucoup de zéros, etc. Donc là, ils ont mis une approche tranquille, voilà, 59 millions. Ils savent qu'ils peuvent aller bien plus haut. Mais comme j'ai dit, je pense que ça va se tourner autour de 65 et 80, on va dire. Je pense que ça va se jouer là. Si on arrive à garder Paqueta, ça va être miraculeux, je pense. Il faudra vraiment bien le convaincre et vraiment lui proposer une bonne revalorisation salariale. Il va falloir bien augmenter son salaire, ça c'est sûr. Après, il y a aussi d'autres rumeurs. Je vais en parler dans la prochaine vidéo qui arrive. Pour bien remodeler l'effectif, vous allez voir, il y a vraiment quelques pistes. Mais Paqueta, comme je l'ai dit, dites dans les commentaires, moi, je ne sais pas comment il peut rester. L'offre, elle est monstrueuse. Donc, on pourra recruter en fonction. Où est-ce qu'on va mettre Fèvre ? Essayer de garder TT, parce qu'avec l'argent, on pourra signer TT. Ça, il faut y penser, les gars. Si Paqueta part, on pourra largement signer TT. Là, je ne vois pas où il y aura le problème. Fèvre, on pourra même le repositionner en 10. Après, ça dépend du format. Est-ce qu'on joue en 4-3-3 avec Fèvre en 8-10 ? Parce qu'il pourra bien monter plus haut, Fèvre. C'est un peu son taf. Donc, 4-3-3, 4-2-3-1, il faudra voir. Moi, je pense qu'on a quand même beaucoup de joueurs, beaucoup de matière dans l'équipe. Il va falloir recruter à quelques postes en plus. Mais voilà, Paqueta, moi, honnêtement, j'aimerais bien le garder, mais ça va être dur. Alors, on va continuer, les gars, avec Aouar. Donc, je vous en avais parlé. A mon avis, il va partir pour un départ. Je pense, comme je l'avais dit, il y a quelques vidéos en arrière. Pour moi, il va privilégier plutôt l'Espagne. Mais il faut faire attention aussi au club anglais. Parce que Lyon, ils essaient de vouloir le vendre dans les 20 ou 25 millions d'euros. Moi, je vous avais dit que ça va jouer autour des 15 millions. Mais Lyon, je pense qu'ils savent qu'ils vont recevoir beaucoup autour de 15 millions. Mais ils attendent le bon transfert à hauteur de 20 ou 25 millions. Après, ils vont aussi demander l'avis à Aouar. Mais ils vont aussi le forcer à partir, surtout au montant qu'ils veulent eux. Donc, pas dans le club que lui voudra. Donc, moi, honnêtement, j'aimerais qu'il parte pour le plus d'argent possible pour pouvoir bien le remplacer. Voilà. Le remplaçant de Aouar, je vais vous en parler aussi dans la prochaine vidéo. Voilà. Il y aura plusieurs, vraiment, joueurs qui sont déjà ciblés. Pour moi, Aouar, c'est clair, net et précis. Il ne sera plus allant l'année prochaine. Lui, je mets ma main à couper qu'il ne sera plus là. Parce que je ne vois pas comment on peut garder un joueur aussi nonchalant. Voilà. Donc, débat clos. Je vais continuer avec Dubois. Dubois, il s'est fait détruire en quelques mois à peine par Gusteau. Le coach Boss a voulu lui faire comprendre son début. Mais dès qu'il a pu être blessé, quelque chose comme ça, c'est malheureux pour lui. Gusteau, franchement, il a effacé des tablettes. Là, les offres qu'il a, c'est autour de la série A. Donc, j'ai vu, je ne suis pas sûr, mais voilà. J'ai vu des offres, en tout cas, des renseignements autour de la Fiorentina et de la Lazio de Rome. Donc, et ça pourrait, à mon avis, se finaliser autour de son prix de transfert market qui est entre 10 et 15 millions. Donc, si on arrive à le vendre entre 10 et 15 millions, on pourra tous savourer le champagne. Moi, je vous le dis direct, honnêtement. Parce que vu la réputation qu'il a en France, surtout à Lyon, parce qu'on est caché avec lui, en même temps, quand on voit Gusteau, ce qu'il est capable de faire et du bois, voilà, le vendre en plus de 10 millions, c'est déjà, on peut savourer le champagne, je vous le dis direct. Voilà, donc les offres, c'est surtout en série A. Pour moi, c'est le meilleur championnat pour lui, c'est un championnat qui est lent. Il joue beaucoup en transition, mais voilà, c'est, je ne sais pas, pour moi, c'est le meilleur championnat qui peut lui convenir, pour moi. Donc, bonbon, tu as du bois, en tout cas, je suis sûr aussi. Je le suffis aussi à mettre main à couper que tu ne seras plus l'année prochaine et que Gusteau, il aura un remplaçant. Je pense qu'ils vont essayer de mettre titulaire Gusteau et acheter, pourquoi pas, un jeune ou un mec à 3. Entre 25 et 30 ans pour le secondaire, parce qu'honnêtement, comme je l'ai dit plusieurs fois, il ne reste plus que ça à jouer. Le championnat, parce que la Coupe de France, voilà, honnêtement, on va essayer de faire notre petit parcours, ça va être dur, mais voilà, ça va être les deux seules compétitions qu'on aura à jouer. Après, voilà, pourquoi pas tenter un gros parcours en Coupe de France. En tout cas, il faudra voir l'effectif, mais je pense qu'on pourra, en tout cas, essayer pour une fois d'avoir de la chance un peu au tirage, parce que cette année, heureusement qu'on a été exclus, pas heureusement, mais on aurait tapé Nice, Paris et Marseille, vu le tirage. Bon, ça aurait été dur. Je ferme la parenthèse. Cadouerie, j'en ai déjà parlé, je vais essayer de vous réexpliquer, c'est pour ceux qui n'ont pas vu les vidéos précédentes. Quand je n'ai pas dit Cadouerie, normalement, Lyon, ils essayent de s'en débarrasser pour la moitié quasiment de son prix. Je crois qu'il avait été acheté entre 12 et 15, et Lyon, ils veulent le vendre vers 8, 8-10. Je pense qu'il y a moyen de réussir à le vendre. Honnêtement, il a des qualités, il a des qualités, après, lui, c'est surtout le mental. Mentalement, j'ai l'impression qu'il n'est plus à Lyon, il a eu essayé de décès de son frère, je crois, pendant le Covid, ça l'a vraiment affecté. Et voilà, je pense qu'il a du mal à s'en remettre. Donc, est-ce que Lyon, ce serait encore une bonne affaire pour lui pour encore, voilà, essayer de revenir à son meilleur niveau ? Parce qu'il a un niveau, on ne va pas se mentir. La première saison sous Garcin, il a vraiment été énorme. Il avait mis une dizaine de buts et pas mal de passes décisives. Donc, pourquoi ne pas s'en laisser partir dans un autre club pour qu'il essaie vraiment de se remettre en forme, etc. En tout cas, je lui souhaite être le meilleur pour lui parce qu'à mon avis, il n'a pas le niveau qu'il a actuellement. Il a un meilleur niveau, sauf qu'il a des problèmes, surtout le mental. Donc, voilà pour le cas de Oure. Au niveau des deux cas, je vais finir avec Toko et Dembele. En tout cas, au niveau des cas d'Endombele et d'Emerson, les deux vont repartir dans leur club. Un Dembele, on avait une option d'achète de 60 millions d'euros, mais comme vous le savez, sans la Ligue des Champions. Même pas la Ligue Europa ou la Ligue Europa en conférence, sans la Ligue des Champions. Et même avec la Ligue des Champions, pour moi, on n'aurait même pas pu l'acheter. Et sinon, ce n'est pas bien d'acheter un Dembele parce qu'on connaît ses défauts. Et là, honnêtement, il ne m'a pas super convaincu. Vous enlevez le match de Nice, honnêtement, on voit pourquoi Tottenham, il n'y arrive pas. Il est parti avec des très très bonnes qualités. On connaissait un tout petit peu ses défauts, mais maintenant, j'ai l'impression qu'il a plus gagné les défauts qu'il avait que les qualités qu'il avait à Lyon. Il a plus gagné ses petits défauts. Je ne sais pas si vous voulez ce que je veux dire. C'est ça qui est dommage. Pour moi, Antombele, son prêt-là, il n'est pas du tout concluant. Dans les têtes de beaucoup de supporters, ils vont garder le match de Nice. Et beaucoup vont voir les contre-performances à foison, plus la petite blessure qu'il a eue contre le match de Strasbourg. Où M. Bosch, il a laissé toute l'équipe parce qu'il ne voulait pas faire de changement contre Strasbourg. Donc, ça a occasionné les blessures de Lopez, Aouar, Antombele. Il y avait eu la vague de blessures. Et après, on a coulé, honnêtement. Le temps qu'ils s'en mettent tous, on a coulé. Mais voilà, les deux vont partir. Emerson, il va falloir lui trouver un remplaçant. Pour moi, le meilleur, c'est Malassia. Je vous dis direct. Deuxième choix, Conan, ça pourrait être pas mal pour une année de transition. Ça va être une année de transition, on ne va pas se mentir. Là, par contre, l'année de transition, il va falloir finir podium. Il n'y a pas le choix. Les deux vont repartir libre dans leur club. Et je pense que Emerson, ça va plus se diriger vers l'Italie. Et Nombbele, ils vont essayer de s'en débarrasser parce qu'il n'y arrive pas du tout à Tottenham. Pour terminer cette vidéo, les gars, on va terminer avec Toko et Nombbele. Et normalement, les deux, ils vont partir. Dembele, il ne voudra pas prolonger. Et vu qu'il fait une saison franchement énorme, on ne va pas se mentir, 25 matchs, il a mis 21 buts, 3 ou 4 passes décisives. Donc, il est décisif quasiment tous les matchs, tous les matchs, même si on met 21 et 4. Donc, pour moi, ça va être l'Angleterre pour lui. Après, il faudra voir si Ronaldo reste au match sur l'United. Mais honnêtement, United, ça pourrait convenir pour lui, je pense. C'est une équipe qui joue beaucoup sur des centres, etc. Honnêtement, ça pourrait convenir pour lui. Autour de 25 millions d'euros, je pense qu'on prend un autre joueur à la place. Un bon joueur, en tout cas. Et ça pourrait être cool. Après, je suis un peu dégoûté. Parce que Nombbele, honnêtement, je vois qu'il a un potentiel. Mais ça ne convient pas au style de Lyon. À Lyon, il faut jouer dans les pieds, etc. Il faut que ça joue vite. Il faut que le joueur, là, il joue aussi vite fait en profondeur. Mais après, il a ce style de profondeur. Il est bon partout, sauf dans les pieds. Voilà, c'est compliqué. Il y a des matchs où c'est vraiment très, très compliqué. Mais il a quelque chose, ce joueur. Honnêtement, si on joue vraiment pour lui, il a des qualités indéniables. On va se mentir. Et pour terminer avec Toko. Toko, normalement, ça va être... Pour moi, ça va être... Pas un style Maxwell Cornet, mais... Un petit peu comme ça. Ça veut dire qu'il a des qualités. Il a des défauts. Pour moi, ça va partir en Angleterre. Pour moi, il a les qualités pour jouer en Angleterre. C'est le truc de vitesse, percussion. Après, il met beaucoup de poteaux. Mais après, ce sera l'équipe qui va le recruter. Maintenant, ça sera le problème du club, là. Mais honnêtement, il a des qualités. Il a mis une paire de buts, une paire de passes d'Es. Il a failli finir meilleur buteur de Ligue Europa. Il a juste été devancé par Tavernier, l'arrière-droite du Rangers. Mais il a fait une phase de poule incroyable. Honnêtement, incroyable. En Ligue 1, il a mis, comme j'ai dit, beaucoup, beaucoup de montants. Sinon, il aurait pu avoir même des meilleures statistiques. Mais franchement, Dembélé et Toko, ils ont des statistiques folles. Donc, pour moi, ils vont se faire recruter. Maintenant, il faudra vraiment que les clubs déboursent vraiment pas mal d'argent. Donc, en vrai, si on peut résumer, Toko, ça va être autour des 20 millions, je pense. Dembélé, autour de 25 millions. Paqueta, pour moi, dans les 70, quelque chose comme ça. Après, les deux là, ils partent, donc Mbélé et Emerson. Aouar, pour moi, comme j'ai dit, j'ai vu un petit article qui disait entre 20 et 25. Les gens, ils vont entendre une offre comme ça. Sinon, ça va être 15. Cadevry, ça va être autour de 8-10. Emendez, je n'en ai pas parlé, mais Emendez, à moins, ça devrait partir. À moins que le coach veuille le garder pour le jouer en défense. Sainte-moi, il est meilleur en défense. Mais, à moins aussi, lui, il devrait partir pour peut-être 4-5 millions. Bois Dang, c'est pas de 4-5 millions. Ou un petit peu moins, peut-être, parce qu'il lui reste une année de contrat. De Néer, c'est fini libre. Et du Bois, ça va être autour de 10-15 millions. J'ai des rumeurs de départ, plus l'offre de départ aussi pour Paqueta. Donc, dites-moi dans les commentaires, vous, ce que vous voyez. Est-ce que vous voyez tous les joueurs que j'ai dit partir ? Est-ce que vous vous en voyez rester ? Est-ce que vous voulez aussi qu'il y en ait un qui reste ? Dites-moi tout dans les commentaires, je lui répondrai. Je vous lirai tout, ne vous inquiétez pas, les gars. Je vous laisse là-dessus. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à commenter. Bonne journée à vous, les gars. Il y a une vidéo qui arrive. Ciao.